Le port autonome de Lomé brille de tous ses atouts comme à l'accoutumée, attendant la visite de la délégation du Commonwealth. A la direction générale de Lomé-Conteney Terminal, le Premier ministre, Victoire Tomega-Dogé, attend impatiemment l'arrivée des hôtes. Quelques instants après, l'accueil est un point de chaleur, agrémenté de quelques mots, échangé dans un anglais courtois et bienveillant. Rapidement, l'attention se tourne vers un mini-film captivant, présentant les atouts impressionnants du port autonome de Lomé. L'émerveillement se lit sur les visages de la secrétaire générale de Commonwealth et de sa suite, fascinée par les prouesses logistiques et les infrastructures modernes du port. La visite guidée qui suit est une immersion complète dans cet épicentre de l'économie togolaise. Les explications précises et les détails techniques fournis lors de cette tournée révèlent toute la complexité et l'importance stratégique du port. Chaque étape de la visite renforce l'image d'un fleuron national essentiel à la prospérité économique du Togo et rayonnant bien au-delà des frontières nationales. Les visiteurs repartent non seulement impressionnés, mais aussi enrichis d'une vision claire du potentiel exceptionnel du port autonome de Lomé. Et comme l'a laissé entendre un membre de la délégation, « This spot is truly a gateway to Africa's future ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada